Mais nous sommes de retour. Mont Guelmir ! Le Mont Guelmir. Donc on avait dans l'objectif d'aller là. Et après en deuxième temps, enfin on se balade toujours un peu ici en fait. On essaye d'explorer un peu. Et après on ira là. Je sais pas s'il y a des choses à faire, des quêtes à faire. Mais ouais, on va faire un peu d'aventure. Et on a changé nos armes. On n'utilise plus de bouclier. On utilise les griffes de Limier et son épée en main gauche. On va voir un peu ce que ça va donner. On a une grosse bestiole. Oh la vache Oh la vache Faire attention Très compliqué Parfait un peu compliqué L'arme larvaire L'arme larvaire Trop compliqué de les combattre Parce que si ça monte trop notre truc Là on meurt C'est directement mort C'est quoi c'est des objets clés Je me rappelle plus à quoi ça sert C'est pour renaître Et pas mal l'arc de machin Ah bah c'est fun Le vrai que je comprends pas C'est que s'il y a des géants aussi Qui sont attachés Mais eux c'est Ils ont quelque chose à voir Avec les soldats et tout Ça a l'air d'être fun Oh merde Qu'est-ce que t'es L'esprit d'arbre Ulcéreux Ah ok d'accord Mais putain Merde Oh la vache Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy On doit être bon Ouais C'est pour ça que je suis passé à l'épée Parce qu'on lui a fait tellement de dégâts Je savais bien qu'il allait tomber au bout d'un moment Ah secrète Je pensais bien qu'il allait tomber à un moment ou à un autre Donc ça c'est ce qui arrive quand un arbre mineur est complètement détruit en fait Je pense Flèche dorée Qu'est-ce que ça fout là Les flèche dorée ça vient d'où ? Grande flèche cultée consistant pour l'arc géant de l'arbre de monde On fiche des dégâts sacrés Après une incantation feuille renforce l'attaque à défendre Ok C'était pas mal On va regarder ce que ça fait les trucs qu'on avait à récupérer Restore la moitié Non c'est pas ça Améliore temporairement l'équilibre Pas mal Pas mal pas mal Et Permet d'ignorer toute consommation de PC Ah faut voir combien de temps ça dure On va voir un peu les dégâts avec le canon là qu'on a augmenté Nan mais on a plus de carreaux Très bien C'est bon on y est en fait Donc ça c'était le pont qui a été détruit Ah ouais c'est bon C'est bon Ouais bah c'était chaud Bon on a fait ça je crois qu'on a tout fait Ah oui il y a ça là Mais je sais pas si on y est déjà allé ou pas A voir si on a une vue Sinon on va au Au petit patelin là qu'on avait vu Enfin c'est un château C'est pas un patelin Ça Le 1 vois conscient B會 C'est point C'est point C'est point Depuis C'est point C'est point Ok, on peut y aller. On peut y aller. Par contre... La question, c'est comment... La question, c'est comment y aller, putain. C'est un peu compliqué, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal. Genre, peut-être, passer par là. Genre, comme ça. En fait, il faudrait passer par la plaine, là. Mais, vu la gueule que ça, honnêtement, je pense pas qu'on puisse y aller. Après, là, on dirait qu'on peut descendre, mais ça m'étonnerait. J'avoue que là, j'ai un doute. J'ai vraiment un gros doute sur comment y aller. On peut y aller. Il y a des ennemis. Déjà, ça, on est sûr. Non, ça n'a pas vraiment de sens ce que je suis en train de faire. Non, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Oh putain, en plus, ils vont vite, quoi. Non, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Je vais voir comme ça, là, en fait. Non, je vais être honnête, j'en sais rien du tout. On verra ça une autre fois. J'ai pas trop envie de chercher, en fait, pendant trois heures. Ça a l'air d'être prise de tête, en fait, pour y aller. Si je vois pas le chemin directement, autant oublier. Là, par contre, non, on veut aller ici. Donc, on va devoir trouver un moyen de descendre. Ah putain, c'est prise de tête, cet endroit. On y était ou pas, en descente ? Je crois qu'on y était, genre là. Ah, c'est vraiment une grosse prise de tête. Genre, annule la consommation de PC. Je pense que ça doit durer seulement pendant un sort. Donc, ça peut être pas mal pour un truc qui vide carrément la barre, quoi. Genre, un très gros sort. Pour l'élixir, je suis sûr que c'est ça. Ça m'étonnerait que ça soit... Genre, pendant un moment, vous pouvez spammer vos sorts. Enfin, quoi que, ça pourrait être pas mal. Bienvenue dans un nouveau château. Je sens qu'on va y rester un petit moment. Là, on a un point. Je vois pas... Ah oui, des zombies. Oh, 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 oh. Attendez. Désolé. Attendez encore une fois. Deux secondes. Ah, ça a coupé le son. Désolé, problème de connexion, du coup j'ai une page qui s'est ouverte en même temps et tout, ça a foutu la merde. A part les zombies, je vois pas grand chose. Je me tends mieux. Ah, et des fleurs. Et des rats. C'est quoi des rats, ça ? Ah non, c'est des trucs visqueux, là. Faudrait qu'on fasse de la nourriture pour notre cheval, non ? Et qu'on le mette en raccourci. Bon, je pensais pas qu'on les one-shotterait, en fait, les machins. On va faire le tour vite fait. Mais on peut passer par là. Ah, les trucs qui font de la mort, là. Faire gaffe à ça. Je suis pas très fan de cet endroit, là. S'il y a de la mort partout, comme ça. C'est ça que je vais faire. Les pots volcaniques, c'est pas mal. Je dois être honnête, c'est plutôt sympa. La nourriture pour cheval, c'est ouf. C'est ouf. La doigt de mon tueur nourrit le torrent pour lui rendre des PV. C'est des baies. Non, 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 non. On va faire le tour encore. Bastionbre. C'est pas mal comme nous. Alors j'ai vu une entrée déjà sur le côté. Il faudrait qu'on fasse le tour de l'autre côté, voir s'il n'y a rien qui traîne. Je ne sais même pas ce que ça drop ces trucs. Ça serait bien qu'on puisse customiser le cheval. Après je sais qu'ils ne sont pas partis dans le délire. Ça pourrait être marrant. Là il y a plein de plantes, on s'en fout un peu. Ça c'est quoi ? Ah c'est peut-être ce chemin là ? Non ça m'étonnerait, c'est super loin. Pour aller à l'autre petit château. C'est quoi tout ça ? Ok. Attends, il y a un truc qui tape là. C'est quoi toi ? Mailing Turbier, Châtelain de Bastionbre. Mais attends, j'ai un putain de golem aussi. Ça me fait chier en fait qu'il y ait les deux comme ça. Casse toi avec ta merde toi. Je lui donne à manger. Et ils ont des griffes. Et ils ne vont pas faire chier. Ils ont des griffes et des griffes sur moi. J'ai un prénom. Il y a un pâtiment. En fait, moi je suis là un pâtiment. Il y a un pâtiment. Même à la mort, je suis là un pâtiment. Ramène ta fraise. Ça c'est fait. Papier mi mécène. Et après on a tout l'équipement. Enfin deux parties. Ah là là, les gens comme ça qui sont chiants. Alors, la putréfaction écarlate est une ancienne légende à laquelle Malade, tourbillé du bastion, croyait dur comme fer. Il finit d'ailleurs par trouver sa propre déesse. Oh, donc elle fait de la putréfaction écarlate. Intéressant. Je crois qu'on a aussi une dague qui fait de la putréfaction. Masque à l'effigie d'une jeune noble à cheveux blancs. La parure traditionnelle portée par le chef de la maison tourbillée augmente l'ésotérisme. La famille tourbillée se targue d'un double héritage étendant sur des générations en qualité à la fois de bourré et de châtelain. Ah, du bastion brun. Ce masque représente le visage de leurs plus lointains ancêtres. Ça augmente l'ésotérisme. Ah oui, de 1. Wow. Trop bien. Merde. Mais ouais, c'est intéressant. Après, ouais, niveau PVP, ça doit être chaud. Si vous arrivez à mettre de la putréfaction, la personne, elle va pleurer. Ah, on peut passer par là aussi, je pense. On va faire le tour derrière. Je vois un objet. On n'utilise jamais les éclats, là. C'est un peu l'objet tellement rare qu'on ne l'utilise jamais. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. On peut passer par là, du coup. Ça doit faire de la putréfaction. Qu'est-ce qu'on fait ? On met plus de dex. Non, ça va pas faire grand-chose. Non, c'est peut-être mieux. Ah, plus de vie. Boulettes antidote. Là, c'est un indice pour vous dire que ça va être du poison. Il faut qu'on fasse le tour parce qu'on avait un lieu pour soigner, en fait. Pour rester. Ça, ça va être un problème par contre. Attendez. Hop, hop. Putain de plantes de merde. Par contre, t'es quoi toi ? T'es le boss, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas. 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 C'est bon ? Putain de merde, je déteste ce jeu. Et là, là on aurait été bien d'avoir un putain de bouclier, hein ? Là ça aurait été bien d'avoir un putain de bouclier. Ça aurait été vraiment vraiment cool. Ah, ça m'énerve, putain. Je ne pouvais rien faire comme un débile. Et en plus voilà, on recommence ici quoi. Non mais t'es sans déconner quoi. Il faut que je pense que si j'arrive pas... ...que je suis dans une... ...comment dire... ...faire des roulades et tout ça, il faut que je change comme ça les armes pour éviter de les avoir à deux mains et tout ça. Il faut que je pense à faire ça. Il faut que je pense à faire ça. Oh là 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 là... Je suis sûr que je dois la défoncer en plus hein, mais euh... Impossible de... C'est tellement agressive, impossible de la bloquer quoi. Impossible de l'arrêter. Du coup on va passer du même côté parce que je sais pas combien de runes j'avais. ... Ah ouais quand même. Non mais t'es sans déconner. ... Très bien. Très bien. Bon cette merde, faut qu'on la défonce. Mais... Oh mon dieu. Mais... ... C'est parti. 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 Oh putain. Oh putain. C'est parti. Qu'est parti. Tu fais mal. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Ah putain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est en charge. J'est parti. Pas mal. ti'est parti. C'est parti. tu va. On va voir le tir. c'est parti. si on est parti. t'est parti. t'est parti. par dessus. t'est parti. on va mettre. ça. on va peut- on va. on va pas trop. t'est parti. Oh il va. c'est parti. C'est parti. C'est parti. qu'est parti. c'est 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 parti. Voilà, putain de merde ! Putain ça gâche mon immersion ! Ah non, par où on passe ? Bon bah on va continuer en bas. Un chemin là ? Non. Là on est one shot. Encore une fois un très bon art donc y'a pas vraiment de problème. Je pense qu'on est censé faire le nord avant l'est. En difficulté. Attends, toi là et moi y'a des trucs là. Ceux là par contre sont dangereux. Ouais ! Ah c'est du poison ? Non c'est pas du poison. Ok très bien. J'ai peur qu'il y'a un truc qui apparait. Ok. Ok très bien. On est recouvert de poison ce dégueulasse. On est ralenti. J'aime bien que notre armure étoile se tâche et tout. C'est sympa. Ah la vache. Tain qu'est-ce que ça augmente vite ce truc. Pas ralenti toi hein. Très bien. Et là c'est la maison où on était avec le truc qui apparait dans le coin. Ça va. Enfin je crois que ça va. Excusez-moi. Hop. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Le saignement monte tellement vite avec ça c'est quoi ? Ouais c'est 60. Bah c'est 60 mais là c'est 55. Tu vas me dire qu'il y a une différence aussi grosse ? Quoi qu'après on tue avant de... Là on est où exactement ? Ah ok. Nous on était là bas. On n'a pas fait ce coin là avec la plante. Ça fait chier. Il y a peut-être des trucs à récupérer. Ouais on n'a pas fait ce côté là. Qu'est-ce que je fais ? Oh si en fait ça va vite aussi. Putain de zombies à la con quoi. C'est un peu labyrinthesque quand même cet endroit. Là le problème que j'ai c'est que je voudrais bien faire la plante en fait. Il nous fait chier lui. Ah on va bien l'avoir. Voilà. Plus sur le retour. Non la branche. Non ça va. Ah lui aussi c'est un moine. Moine qui peut. Ah ah. Wow 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 wow. Doucement. On les repousse avec une roulade. Oh la vache. Ah c'est du poison coulant là. C'est pas pareil. Bah c'est une bonne aventure ici. C'est sympa. Mais j'avoue que c'est un peu. Ouais labyrinthe quoi. Parce que le truc il est tellement en mauvais état. là. Le château. La bâtisse quoi. Le bastion. Que ça devient vite un gros bordel. Un gros bordel. Un gros bordel. Je crois qu'il nous reste plus que l'endroit avec les plantes. Je crois que là on a fait vraiment le tour de l'enceinte externe. Enfin externe. De l'intérieur vous voyez ce que je veux dire. Presque. Parfum. Très bien. Parfait. Ok. Ah ok. Là c'est pour se reposer. Là-bas. Oula. Cool. Chambière de parfumeur. C'est horrible leur technique de feu là. C'est vraiment une catastrophe. Ça s'avait méga mal. Vous voyez tout ce qu'il y a quoi c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh. Merde. Il y a une peinture. Chant du champion. C'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. On l'a pas fait. Là les peintures là. Il faudrait aller trouver ces endroits là. Il faudrait aller trouver ces endroits là. On va aller faire la... La fleur. Quoique. La fleur je crois qu'il faut que je sorte. Je crois qu'il faut que je sorte. Faut aller plus vite. J'ai pas besoin de la chose. Habt. Tu vois pas. La fleur. C'est une partie dure. Pas le plus vite. Pas. Quoi. Pas. 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 Quoi. On va. Pas. Putain, j'ai fait une roulade mais ça a pas compté. Très bien, je crois qu'elle est là. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'aime beaucoup ces pots de feu. En plus, ils sont faciles à faire. Il faut juste se balader un peu dans cet endroit et hop, on a plein de pierres volcaniques. C'est plus facile de les trouver que de trouver les papillons. Après, il en faut deux mais bon. Ah, ça c'est fait. Du coup, on peut revenir avec le cheval. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On va se reposer et prendre l'échelle qu'on a débloquée. Enfin, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin. Si, on a trois. Il va falloir une quatrième. Ah, c'est chiant de se reposer. Est-ce qu'on va faire réapparaître tout le truc ? Vas-y, on y va sans. C'était ça là. Je crois bien d'échelle. J'avais vu des mecs à tuer. Je crois que c'est de ce côté. Ouais, c'est là. Il y en a un. Deux. Ouais. Vous avez vu, on voit dans leurs mains les... les fioles. Genre là, il pourrait pas se protéger si ça tombe du ciel. Mais bon. Il y en a combien ? Un deuxième, c'est tout. Fou la vache. J'aurais dû me protéger contre le feu. J'ai été con aussi. Alors, zombie à droite. Échelle, elle est déployée. On peut sauter là, je pense. Ah, mais j'y étais là. Non ? C'est avec le cheval. Par contre, je peux pas monter là. Bon, 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 bon. Honnêtement, je pourrais plus jouer à Dark Souls. Après Elden Ring, je pourrais plus jouer à Dark Souls, normal. Genre le fait de ne pas pouvoir sauter, pas le côté monde ouvert et tout ça, exploration et tout, c'est chiant, on connait déjà tout. Alors que là, même la deuxième fois quand je vais le faire en UGamePlus, il y aura quand même encore un côté que je ne connais pas. Enfin, il y aura toujours un côté exploration. Puis on ne sait même pas ce qu'ils ont fait pour le UGamePlus, il y aura d'autres monstres et tout. Je crois qu'ils ont rendu le UGamePlus intéressant à partir du 2, où il y avait les anneaux plus 1, plus 2 en fait. Là, ça devenait intéressant. Après, le 3, je crois qu'ils ont fait la même chose. Mais je ne me souviens pas s'il y a des nouveaux monstres en fait. Ou genre des trucs spéciaux. Tiens, j'aurais pu passer par là en fait. Oh ! Et tu peux passer par là en fait. C'est parti. C'est parti. Je vois qu'il y avait un cheval au plein centre. La maison tourbier est en ruine, c'est tout ce qu'on mérite quand on s'éprend une pareille harpie, rien d'étonnant à ce que l'imbécile s'empare du château et de notre épée séculaire. Non, attend, y'a quoi là ? Ok, on peut monter. Merde. Ok. Ces trucs là c'est un peu une catastrophe. On a peut-être une vue sur eux là si on passe par là. Ok. 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 Je l'avais même pas vu sur la droite mais vu que j'ai pas trop avancé. Ok. 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 C'est bon. Il y a rien de toi. Ah putain il fait ça quoi. On a peut-être pas besoin de les combattre les machins. Ah putain un, deux ! Oh la la ! Je dois bien le tuer par contre quand même mais bon. Allez ! Je l'entends venir l'autre. Ah la pute ! Le list de Trina. Un objet de craft je crois mais ça doit être rare apparemment parce que c'était bleu. Extrêmement rare j'en ai 63. Je vais devoir le défoncer le machin. Ah on peut passer directement là. Ah ok. Enfin c'est un peu étrange comme raccourci. Ok là c'est pour aller à la tour. Tant qu'on y est pourquoi pas. Enfin j'en sais rien. Je voudrais bien me taper la bestiole en fait. Déjà il y a ça. Ah ça va être trop lourd. Je t'ai bien joué. T'ai pas de oupé ! Je t'ai pas de m'achinée. Est-ce qu'elle se te téléporte celle-là ? Putain on voit que c'est une... Ouais une prêtresse quoi là, une religieuse en fait, qui est devenue un monstre. C'est chaud. Yes, juste avant. On aurait eu des problèmes sinon. On va aller récupérer les objets. Et après on va à la tour. Il nous reste 5 et 2, ça va. Une guerre fantomatique, ça droppe. Intéressant. Ok donc là j'ai fait le tour. Je me retrouve ici, ça va. Donc là on va pouvoir directement monter à la tour. Oh la la. Oh ça m'a fatigué ce... Ce château. Je pensais qu'il serait bien, mais en fait c'est un putain de labyrinthe de ouf quoi. Incroyable. C'est chaud, on n'est pas prêts. On va tenter. Et le maire Laurentier. Oh non. Merde j'ai plus de... Pas trop greedy en fait. Pas trop greedy en fait. Merde explosion. Ha ha. Ah merde. Je crois qu'il me tournait le dos en fait. Ah bah avec cette rapidité, oui c'est un peu plus simple quand même. Mais putain j'ai fait une roulade bordel. Je l'ai vu venir aussi hein mais euh... Apparemment ça a pas voulu... Ah merde j'ai plus de... Ok on va le tuer le truc parce que là... Oh la la. Allez fini le lutel parce que je fais de la merde. Ah voilà. C'est pas mal avec l'esquive hein, c'est vraiment pas mal. Épée d'exécution de tourbillet. Et le pavoie des ronces. C'est vraiment pas mal. Voilà. Alors on fait voir... Alors déjà le truc des ronces. Ah c'est un truc en bois. Pavoie le matin contrée. Brandi par... Et le maire du roncier. Les attaques portées avec ce bouclier tire partie des aiguilles de fer qui l'insère. Originaire d'Eoshed, un pays d'assètes solitaires et orgueilleux. Coup de bouclier, il fait du saignement. Soixante-dix. C'est pas des ronces, c'est des barbelés hein. Alors, et après t'as l'épée. Elle doit faire saignement aussi j'imagine. Ah non, même pas. Alors, avec l'historique de la maison du tourbillet. C'est partie des armes légendaires. Elmer le roncier. Le chasseur de perles cinéraire arracha cette arme du lieu de son exécution imminente. Et lui insuffla des arts du combat proche à la terre natale. Épée dansante. Vous infusez l'énergie dans l'épée puis la lancée tel un projectile tourbillonnant. L'arme continuera de tournouer en faisant des dégâts continu. Je charge la comptant sur la compte. Ah oui, c'est ce qu'il fait en fait. Putain, c'est de l'ésotérisme. Du coup, je peux pas le faire. Je crois. Oh, elle est jolie. Elle a des effets là. Ah mais du coup, je peux pas le faire je crois. Ah si. Ok, donc on a le petit tourbillon. Ça c'est automatique la reprise et un deuxième coup. C'est automatique. Après si je le charge. Ah bah c'est pas mal. C'est stylé quoi. Ça doit être un peu relou à placer. Mais c'est joli. Ça doit faire quand même pas mal de dégâts. Genre ça doit au moins taper 4-5 fois. Je suis sur le tourbillon. Donc ça doit être sympathique. T'es qui ça ? Bon bah du coup on a fini. C'était intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais là y'a ce chemin. Je sais pas comment on y va. Je te regarderai à l'occasion. Pour pas trop qu'on tourne en rond. Euh... Je pense qu'on va faire l'arbre. On va faire l'arbre mineur. On va voir ce qu'il se passe. 80 d'équilibre si on veut. Je sais même pas si c'est vraiment utile d'avoir autant. On va voir ce qu'il se passe. Non là, on va y'a par là. On va y'a par là. Non mon dieu il y'en a... Trois, quatre... Ah celui-là c'est... Y'a pas d'ennemis c'est ça ? Ah si ! Ah si ! J'pense qu'il y a un ennemi oui ! Mon dieu ! Y'en avait partout des trucs ! Qu'est-ce qu'il y a une ? Qu'est-ce qu'il y a une ? Oh il doit faire de la mort. Je suis sûr que ça doit faire instantané la mort. Il doit être trop bien. C'est bon. C'est bon ! C'est quoi ? Ok. Il a rien vu. Parfait. Manjeu qu'est-ce que t'es grand. C'est parti. Oh la vache. Heu heu. Non non non. Oh mon dieu. Putain je suis bloqué. C'est bon là. Voilà. Pourquoi sans du solidifier d'acheter. Bien joué. On peut pas les créer ça. J'en ai utilisé. Parce que voilà quoi. Sinon on serait mort honnêtement. Mais on peut pas en créer. Je crois qu'on pouvait. Ah ouais carrément. Tu nous attaques direct. Bon fracassant. Doré. Oh. 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 Les avatars protégeant. Les arbrements mineurs. Vous bondissez. Ou en l'air. Et retomber lourdement devant vous. Même pas créer une puissante honte de choc doré qui se propage dans toutes les directions. Pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? Montre les chambres brisées à posture. Sur ce cas ça. Charbonne d'uré limité. On a toujours pas testé ça. Ignorer la consommation de PC. Alors. L'équilibre. La résistance et soigne les altérations. Améliore la résistance et soigne les altérations. Ah ça c'est pas mal ça. Soigne les altérations c'est pas utile parce que. Bah voilà en fait le lexir on le pop avant le combat. En gros. Mais euh. Ça augmente la résistance c'est bien. Et après on a quoi ? Améliore temporairement les PV max. J'avais pas vu ça. Ouais c'est ça qu'on a vu. Alors on augmente les PV max. Nous on fait quoi ? Ouais nous on fait résistance aux dégâts. Ouais magie tout ça c'est pas mal. Augmente les PV max. Intéressant. Putain mais faut tuer tout le monde là pour que les gens ferment leur gueule. C'est une horreur cet endroit. Il y a ça à activer. Oh tu vas me faire passer en plein milieu des trucs. Oh tu vas me faire passer en plein milieu des trucs. C'est une horreur cet endroit. C'est une horreur cet endroit. C'est une horreur cet endroit. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Sûrement pour me montrer un endroit qu'on aurait trouvé parce qu'on va fouiller ici Donc on l'aurait sûrement trouvé C'est bien c'est pas loin Oh le vache Oh ça me fait mal au dos quoi Oh ça me fait mal唇 Oh ça me fait mal But c'est pas mal Devant, je crois qu'il y a une grotte. Là, c'est là. Je crois qu'il y avait un truc là en face, mais en fait non, c'est ici. Merci, c'était un peu... Je pense qu'on l'aurait trouvé quand même. J'ai écrit quoi sur la map ? Galerie d'Altus. Ah putain de merde. Je voulais faire une pause, mais on a qu'à la faire, allez. On fera la pause quand on sera. Alors déjà, on voudrait tester ça. T'es sérieux ? On a un... Ouais, non, ça ne dure pas trop longtemps. Ouais, ok. Ça ne dure pas aussi longtemps que le régène, par exemple. Mais ça, c'est bon pour... Ouais, si vous êtes un mage et que vous voulez faire des boss, genre vous voulez vraiment les défoncer en fait extrêmement vite ou faire le canon de glace en fait. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Vous mettez augmente... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a qui peut être pas mal ? La foi... Ou non, les dégâts... Non, on a quoi ? Genre, on reméliore temporairement les attaques magiques. Vous foutez ça, puis MP infini pendant 10 secondes là. DPC. Vous balancez tout ce que vous avez dès le début. Vous faites les plus gros sorts. Nickel. Honnêtement. Je pense que ça peut être un très très bon moyen. J'ai une impression de déjà-vu. Je ne sais pas pour vous, mais... Ah, c'est bien ça. Une fléchette de cristal intéressant. Bonjour, on voudrait pas vous déranger. Là où on a du monde. On va se faire le magicien. C'est la pause. Très bien. On a des bonnes pierres. Ok, ça se passe bien. Après il y a le buff que j'utilise plus trop maintenant. Le buff de l'arme là. Je sais pas si on peut mettre autre chose à la place. Ça va être quoi ici un dragon ? C'est déjà la fin. Oh non, il y a cet endroit là. Parce que là les portes, je pense que si on les ouvre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, on va regarder les portes. J'ai envie de dire. Ah, c'est elle. On a déjà combattu. Ah, c'est peut-être une autre variante. Là, elle a une lance. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Y'en a deux. C'est pas pareil. Ah ouais, les dégâts. Oh la vache, t'es relou. On a déjà combattu. On a déjà combattu. D'autres casques. En semblant. N'importe customize. Il y a l'invite. C'est pas pareil. Causse. Un élite. D'autres casques. Un élite. On a little bit. Putain la portée de merde. Est-ce que t'aimes les acrobaties ? Sombres ? Oh, on va peut-être pouvoir avoir des nouvelles pierres. On va sûrement avoir de nouvelles pierres. Oh, oh, oh. Père de force 5. Ok. Ok. Merde ! Ah, j'ai cru que je l'avais là. J'ai cru que j'étais bon. 62 000. Ça fait chier. On peut les récupérer. Oh, j'ai cru que j'étais là. J'ai cru que j'ai cru. J'ai cru que j'ai cru que j'ai cru. J'ai cru que j'ai cru. J'ai cru que j'ai cru. J'ai cru que j'ai cru que j'ai cru. Ça a arrêté l'autre ? Truc dégueulasse là. Ça a arrêté l'autre ? C'est parti. Ok, maintenant on fait quoi ? Ok, on a l'air d'être plus ou moins protégé. On est d'accord que ça c'est la mort ? Ou je pourrais être positif ? Oh, tu veux que je remonte ? Oh la merde. Mais on peut lui faire des dégâts au machin ? Ah putain, il y a un objet. Ah oui ! Ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Whee ! Oh, c'est nul ! On a eu l'arsenal plus 1. Mais on a la grande jarre. La grande jarre c'est mieux. Ouais ! Oh ! Je pensais pas qu'on pouvait le tuer ça. Après j'ai jamais testé, c'est marrant, oui. 5700. Ça a droppé plein de trucs. La question c'est comment on y va ? Il faut qu'on prenne un niveau aussi. Aucune idée comment on y va, j'ai pas l'impression. Parce qu'après je pouvais pas sauter directement. Je ne sais pas. Peut-être dans la salle du boss. Il y a genre un passage. C'est con parce que quand on la tue apparemment il y a plein d'objets qui sont tombés. Je crois que c'est de lui. Je voudrais bien savoir ce que c'est. J'ai peur de remonter. Non mais si on remonte il n'y a rien de toute façon. Il y a pas de... On aurait vu quelque chose. Non j'ai zéro idée. Bon on va pas chercher plus. Ça rame. Ah attends. Non là on est déjà venu. Il m'a suivi jusque là. Non mais là on a déjà vu. C'est pas ça. Non je sais pas. Allez on se casse. Il est invisible. Non. C'est roïdé. Allez on rentre. C'est roïdé. Allez on rentre. Voilà. Euh non. Hop là. Parfait. Maintenant on peut aller jusqu'à plus 4. 6000 lunes. C'est cher. Ah tiens on peut acheter des cristales brisées aussi. On peut aller en plus 4 pour les sombres. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vérifie toujours hein mais bon je pense que ça me sauterait aux yeux. Et voilà. Alors. Alors. Pierre de forge. On peut toujours augmenter les griffes. Honnêtement je suis pour monter les griffes. Voilà. C'est bien. Après on peut continuer à augmenter l'arc long mais j'ai pas trop envie. Après on a le canon aussi. Il est en plus 5. On va le laisser en plus 5. Ah très bien. 9,5 il fait combien le canon ? Il fait 15. C'est énorme. Les griffes elles font combien ? Elles doivent être 4. 23. Si on les met à la place c'est voir. Ouais la charge lourde quand même. Ouais non ça va être chaud hein de pouvoir porter tous les trucs qu'on veut. Ouais ça va être chaud. Parce que moi j'aime bien m'amuser mais c'est vrai que ça va être relou un peu. Mais là en tout cas moi je trouve ça sympa. Le coup des griffes avec le croc là c'est pas mal. Marrant. Ça change un peu. On a plus de carreaux. Ouais c'est vrai qu'on a jamais vraiment acheté les carreaux pour les gros trucs. Après on peut un peu changer l'armure si on veut s'amuser. C'est vrai qu'on est pas obligé de porter une si grosse armure. Je suis d'accord. Y'a rien pour augmenter genre les dégâts de saignement ou des trucs comme ça. Y'a pas hein ça existe pas. Enfin ça existe pas on a pas trouvé. Après oui on peut activer notre... Ouais notre arc. Si jamais on fait ça... Ah non le casque quand même je me suis un peu habitué. Ah là ça l'affiche pas les trucs derrière parce que je crois qu'on est mis cap. Oh c'est laid quand même ce casque. Là ça va. Lui il va avec tout honnêtement. Le grand home il va avec tout. J'adore ce style en fait. Faudrait pouvoir teindre l'armure. La limite on pourrait faire ça parce que celle là elle est un peu plus légère. L'équilibre est presque pareil. Si on met ça là... On perd pas énormément hein. On perd vraiment pas énormément. Donc on pourrait mettre ça. Ça changerait un peu. Ça ferait un peu moins gros déjà quand même. C'est vrai que... Si on mettait le set complet du... Je sais pas quoi. L'armure en écaille. C'est quoi ? Pourquoi elle est bien l'armure en écaille ? C'est contre la magie et la foudre c'est ça ? Parti en résidence des attaques non physiques. Ouais à chaque fois la foudre genre c'est bien augmenté. Magie c'est pareil aussi. Ouais. Ouais c'est du pareil au même. C'est un tout petit peu plus léger. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. J'imagine qu'on peut... J'aime bien les poches sur les côtés. J'aime beaucoup les poches. Ça fait aventurier. Après j'imagine qu'on peut... Modifier... Ah tiens on peut. On fait ça. Ah c'est marrant ça. Genre on a le dessus quoi. D'une sorte de prêtre, de confesseur là. Et après on a juste la cagoule en fait. C'est marrant ça. C'est assez extrême. Ouais là on peut enlever la cape aussi. J'ai bien envie de voir sans la cape en fait. Je vais voir. Ouais c'est pas mal hein. J'aime bien en fait sans la cape. Ah le problème c'est qu'on perd en stats mais bon. Et c'est quoi le casque de ça ? C'est celui-là. Après je suis pas trop fan du casque en fait. En fait faudrait qu'il y ait une visière. Putain c'est con. Ils ont jamais fait ça dans les Dark Souls. Genre qu'on puisse baisser la visière ou un truc comme ça. Ils le feront jamais je pense. Non comme ça hein. Comme ça. Par contre qu'est-ce qu'on fait ? On garde le truc ou pas ? Attends après si je mets ça. Après du coup bon ça va moins bien l'arc géant quoi. C'est la couleur en fait. Bon là ça peut être marrant. Ouais mais j'ai pas de carreaux là. Mouais. On peut peut-être remettre la cape. Ouais c'est pas mal. J'aime bien cet équipement. Comme ça. Et on utilise l'arc. Le grand arc. Même bon si j'avoue que c'est moins stylé. Genre ça ça va plus avec les teintes en fait. Les couleurs ça va mieux comme ça déjà. Parce que là en noir et doré ça va bien avec l'autre armure. Ça l'a moins. Mais bon ça ça peut être marrant. Après on peut faire un mix. Ça ça va pas avec parce que là c'est noir. Pareil en équilibre. Voilà on est en lourd. Après j'ai envie de dire si vous voulez jouer mais en lourd. Je sais pas c'est chaud de jouer en lourd. Mais du coup vous êtes vraiment pas limité par le poids. ça c'est bien. Ça serait bien de pas avoir à jouer en fait avec euh... Alors on va mettre juste en écart et de pas jouer avec ça. Je sais pas à combien on est de pas être lourd en fait. C'est ça le problème. T'as 96 c'est bon encore. On va voir si on enlève ça. Là on est lourd avec ça. Hmm. Après on peut pas mettre ce qu'on veut. Oh la la. Quel bordel. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué hein. 75 d'équilibre comme ça. On va bien pouvoir utiliser le poulie mais on peut pas c'est trop lourd. Un. Cinq. Neuf. Bon allez on va remettre euh... Ça. Ouais comme ça on utilisera un peu l'arc long. Le grand arc. Pardon. Ouais c'est pas mal comme ça. J'aime bien. Euh... Ce que je voulais faire avant qu'on se quitte aussi c'est regarder les magies. Parce que maintenant le buff de l'arme c'est un peu moins... Un peu moins demandé. Euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre... On a ça augmente vos attaques défenses des ainsi que celles de vos alliés. Ça c'est pas mal. X 25 par contre. Donc on a pas. Je suis en train de me demander si le poison ça peut pas être intéressant du coup. Genre on poisonne et on fait euh... Saignement. Je sais pas si ça annule pas le saignement en fait. Je pense pas mais je suis pas complètement sûr. On pourrait tester. Bah on va tester. On testera. Bon. Bah voilà. Si on enlève l'arc on pourrait mettre autre chose. En fait le problème c'est que je veux bien mettre autre chose mais je sais pas quoi de truc intéressant. Alors ça on est en lourd. Genre je sais pas quoi mettre comme euh... Un truc qui pourrait être vraiment bien. Améliore les cris et les souffles. Il nous faudra un souffle. On en a pas. Euh... Une attaque sacrée. Non. Ça améliore l'équilibre. Je veux bien le mettre. Ça peut être pas mal. Ces deux trucs c'est utile mais pas tout le temps. Ça aussi c'est utile mais pas tout le temps. Augmente la puissance des attaques successives. Ça peut être intéressant. Et on joue avec l'arc normal. Attends. Maintenant on est lourd même comme ça. Putain de merde. Ohlala. Ouais c'est le truc. Ouais il fait un 4. Putain. Ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou en fait parce que ça c'est vraiment... C'est vraiment très peu quoi. Il faudrait plus de fois pour qu'on puisse utiliser ça. Ça peut être pas mal aussi si on arrive à faire ça. Genre là ça passerait. Non lourd. La moyen. Là ça passerait si on avait ça. Si on avait ce pendentif. Mais on peut pas l'utiliser. Il y a que celui-là en fait. Les dégâts consécutifs. Bon. J'arrête de vous prendre de votre temps. Désolé. On va se débrouiller. Voilà. Ça musera. On a qu'à juste prendre des niveaux. Ou alors on active un arc. Mais j'ai pas envie. Voilà. Ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. On est reparti avec ce casque et cette armure maintenant. C'est classe. Ça reste classe. Avec des écailles de dragon et tout dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.